Musique Musique Moi, je suis panafricaniste. C'est pourquoi je regarde et je suis AMANI TV. C'est la télé du continent africain. Suivez AMANI comme moi. Merci. Bonjour, je suis Hamzat Boukari-Yabara, historien, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Vous êtes sur AMANI TV et partenaire pour une nouvelle édition de spécial panafricanisme. Parmi les figures qui mobilisent aujourd'hui la jeunesse africaine, l'une d'entre elles est Thomas Sankara. Thomas Sankara a été, lorsqu'il a pris le pouvoir au Burkina Faso en 1983, le plus jeune chef d'État au monde. Il incarne justement la jeunesse africaine au pouvoir. Il incarne la jeunesse révolutionnaire. Il incarne une Afrique, debout, digne, fière, qui dit ce qu'elle a à dire à la face du monde et qui ne craint aucune représailles. Thomas Sankara est probablement l'icône du panafricanisme aujourd'hui. Mais qui était Thomas Sankara et quel a été exactement son apport à la révolution panafricaine ? Thomas Sankara est né en 1949. Il est né d'un père qui était un ancien tirailleur sénégalais, donc qui a participé aux guerres coloniales françaises, notamment à la Seconde Guerre mondiale. Il est né dans un territoire qui est à l'époque la Haute Volta. C'est un territoire qui a une histoire un peu particulière, parce que dans le cadre des conquêtes coloniales, la Haute Volta n'existait pas dans la conception française de l'administration de l'Afrique occidentale française. Cela correspond au territoire des Moussis, qui est un peuple qui a énormément résisté à la conquête coloniale et donc justement on voulait quelque part effacer le souvenir de résistance en ne donnant pas à la Haute Volta et donc à ce pays Moussis une identité administrative. En revanche, la colonisation française utilisait la population Moussis pour la déporter dans les colonies voisines, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, pour travailler le cacao, le café et produire la richesse du voisin ivoirien. La Haute Volta est donc un pays qui va revenir sur le devant, enfin, un territoire qui va récupérer une identité administrative au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en remerciement justement à ces tirailleurs qui ont donné leur sang pour la libération de la France. Lorsque Thomas Sankara naît en 1949, on est, je dirais, au début des mouvements d'indépendance et de décolonisation de l'Afrique occidentale française. L'indépendance intervient en août 1960 avec un premier président, Maurice Yameogo, qui est plutôt lié aux intérêts français, mais qui a néanmoins quelques liens avec le Ghana de Kwamekouma. Ainsi, lorsque Kwamekouma propose de créer une union douanière entre la Haute Volta et le Ghana, et bien la France intervient via au fouet de Boigny et la Haute Volta va être, entre guillemets, rattachée officieusement à la Côte d'Ivoire. En 1966, il y a un premier mouvement social qui aboutit à une première révolution et à un premier changement de régime. Les années qui suivent seront marquées donc notamment par une présence des militaires dans l'appareil d'État et à la fin des années 1970 par différentes, comment dire, successions de coups d'État et de prises du pouvoir, dont l'une amène Thomas Sankara, qui à l'époque est un jeune officier sur le devant de la scène. Sankara, à la fin des années 1970, début des années 1980, sort de sa formation de militaire, formation qu'il a notamment amenée au milieu des années 1970 à Madagascar, où il a assisté en 1972 à une révolution qui a chassé la présence française de l'île, notamment la langue française, mais également la monnaie française. Donc il a vu l'expérience d'une révolution socialiste dans un pays comme Madagascar. Il a également été formé en France, notamment à Pau, et c'est dans ce contexte-là notamment qu'il s'est davantage lié d'amitié avec Blaise Compaoré, qui sera l'un de ses bras droits au moment où il arrive au pouvoir. Avant d'arriver au pouvoir, il est d'abord nommé secrétaire d'État à l'information et à la communication dans un premier gouvernement, dont il démissionne en ayant une déclaration prophétique, « Malheur à ceux qui baillonnent le peuple ». Il est mis de côté, puis il est rappelé dans un autre gouvernement où il va occuper le poste de premier ministre. Et c'est dans le cadre de sa fonction de premier ministre qu'il va notamment se rendre à un sommet des non-alignés en Inde et qu'il va un peu plus tard recevoir le colonel Kadhafi, qui à l'époque était l'ennemi juré de la France. Et Paris ne supportera pas que, à Ouagadougou, le colonel Kadhafi soit reçu par les honneurs. Sankara sera mis au arrêt, dans le cadre notamment du déplacement d'un non-fonctionnaire français. Et c'est cette mise au arrêt qui va entraîner le début de la Révolution. Les camarades de Sankara vont notamment sortir des casernes et autour de Jean-Baptiste Lingali, Eloué Draogo et Blaise Compaoré, ils vont libérer Sankara et le 4 août 1983 sera le début de la Révolution Sankariste. Cette Révolution va durer 4 ans. En 4 ans, Thomas Sankara va réaliser un certain nombre de choses qui s'inscrivent fondamentalement dans la vision du panafricanisme. Premièrement, il va changer le nom du pays. La Haute Volta est un espace géographique qui ne veut pas dire grand-chose. C'était la particularité coloniale de nommer les territoires à partir de références géographiques qui n'ont pas de lien, qui ne veulent pas dire grand-chose pour les peuples. Et donc la Haute Volta va être renommée Burkina Faso, la patrie des hommes intègres dans les deux langues principales du pays. Un autre élément, c'est que le drapeau va être changé avec deux bandes, rouge et verte, avec au milieu l'étoile jaune, donc sur le modèle du drapeau cubain, sur le modèle cubain. Et donc cette référence à Cuba va amener également Thomas Sankara à restructurer le pays en mettant en place ce qu'il appelle des comités nationales et des comités de défense de la Révolution. C'est-à-dire qu'il va redonner le pouvoir au peuple en mettant en place des tribunaux populaires qui vont juger les précédents régimes pour des faits de corruption dans une justice populaire qui est assez proche de celle que met en place à l'époque celui qui sera le grand ami de Thomas Sankara, le président gaïnien John Jerry Rawlings, également un militaire arrivé au pouvoir par un peu d'État pour faire le ménage. Sankara a aussi une politique internationale très importante qui l'amène en octobre 1984 à la tribune des Nations Unies à faire un long discours dans lequel il montre vraiment la dimension anti-impérialiste de son régime. Il explique très clairement qu'il prend position pour les peuples opprimés, notamment le peuple palestinien, le Nicaragua, le peuple saraoui, prise de position qui va amener le Maroc à sortir de l'organisation de l'unité africaine. Il prend également position pour les Noirs américains et dans le combat contre l'apartheid en se rendant personnellement dans Harlem, et en faisant un grand discours dans lequel il explique que sa maison blanche se trouve dans le Harlem noir, ce qui est une position fondamentalement panafricaniste en solidarité avec les Noirs américains. Autre élément particulier à Thomas Sankara, c'est qu'il va promouvoir le développement endogène et l'autosuffisance sur le modèle de la Tanzanie de Julius Nerewe. A savoir que c'est au peuple et au peuple seul d'être maître de son destin et de construire sa patrie. Et donc un certain nombre de projets qui ont été refusés par les bailleurs de fonds occidentaux ou qui nécessitaient que le pays s'endette vont être mis de côté pour mobiliser la population au travail, construire des dispensaires, construire des chemins de fer, construire un certain nombre d'infrastructures qui vont permettre au pays de se développer. Et en l'espace de 4 ans, le Burkina Faso va connaître une avancée extraordinaire sur un certain nombre de points. Sur le plan du développement humain, un certain nombre de maladies vont être éradiquées par des campagnes de vaccination et par des campagnes sanitaires dans tout le pays qui font que même des enfants des pays voisins viendront au Burkina Faso pour se faire vacciner. Sur le volet de l'éducation, il y aura également un travail pour populariser tout ce qui est lié, pour rendre l'éducation au peuple et pour faire en sorte que le rôle des intellectuels soit redéfini dans le sens d'une révolution populaire. Ce qui va faire grincer les dents, effectivement, les intellectuels, également les chefs traditionnels. Du point de vue également de la propriété privée, il y aura notamment un gel des loyers, qui va faire en sorte que le Burkina Faso sorte d'un modèle de rente capitaliste et entre davantage dans une logique, je dirais, de coopérativisme économique. Sur la question également de la production, il y aura un culte à la production locale avec ces fameux mots d'ordre, produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Et dans ce qui est produit et consommé par le Burkina Faso, il y a un élément très important qui est le coton. Et donc Thomas Sankara va lancer une industrie du coton à travers la cotonade, qui vise à vêtir le peuple de ses propres produits et donc de son propre coton. Et donc il s'inscrit vraiment dans cette logique de développement qui est que pour développer un pays, vous devez nourrir le peuple, soigner le peuple, loger le peuple et vêtir le peuple. Et c'est sur ce modèle-là précisément que la Chine s'est construite en soignant, en nourrissant, en logeant et en habillant le peuple. Donc Sankara est très clairement dans une logique de rupture et de révolution, ce qui l'amène à sortir des mécanismes de la France-Afrique. Il va en 1984 participer à un dernier sommet à Vittel où il vient en treillis, tenu militaire, avec son revolver dans la poche. Et il explique à l'issue de ce sommet France-Afrique qu'il ne participera plus au sommet suivant parce que pour lui, c'est une perte de temps. Il remet en cause la francophonie en estimant que si cette langue nous permet effectivement de nous comprendre, elle est quand même un héritage du colonialisme. Il conteste également le France-CFA. Donc il dit dès cette époque-là qu'elle est une monnaie au service de la petite bourgeoisie africaine. Et il a un certain nombre de positions qui déplaisent aux présidents africains voisins, notamment les voisins de la Côte d'Ivoire et du Togo, qui sont très gênés par ce jeune président fougueux qui plaît beaucoup à la jeunesse et dont on craint que l'exemple ne fasse tâche d'huile dans la sous-région. Il y a également un autre personnage qui est assez désemparé par rapport à l'imprésibilité de Sankara. C'est Mouammar Kadhafi avec lequel Sankara entretient des relations assez particulières qui sont liées justement à un anti-impérialisme affiché et qui sont liées aussi, je dirais, à des formes de chantage politique et économique. Et donc, toute cette situation-là amène Sankara à se retrouver quelque part sur la brèche. Et vous avez une interview de lui où il explique très clairement qu'il a le sentiment d'être incompris. Il mène une révolution, il mène son peuple vers sa destinée et vers sa libération, mais il a le sentiment d'être comme un cycliste qui pédale sur la crête d'une montagne avec le précipice à gauche et à droite et que si jamais il arrête de pédaler, il va tomber dans le vide. Et donc, Sankara se sent isolé. Il sait que la révolution burkinabé ne peut survivre qu'en se répandant à l'extérieur. Nous, les liens très forts avec Cuba, les visites avec Cuba, des partenariats qui sont faits avec Cuba et avec également d'autres peuples en lutte pour leur libération. L'un des positionnements de Sankara à l'échelle internationale qui, selon moi, va précipiter quelque part la décision de l'éliminer, sera sa prise de position en faveur de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, son soutien au peuple kanak qui se battait contre le colonialisme français. Le deuxième élément, ce sera évidemment son discours à Addis Abeba lorsqu'il vient en juillet 1987 au sommet de l'OUA et que devant tous les autres chefs d'État, il explique qu'il faut monter le club d'Addis Abeba, le front d'Addis Abeba, pour lutter contre le club de Paris et le club de Rome et toutes ces puissances étrangères qui veulent nous faire payer la dette, dette qui est en train de nous asphyxier et de nous tuer. Et que si, précisément, nous refusons tous ensemble de payer la dette, personne ne sera assassiné, mais que si lui seul refuse de la payer, il ne sera pas là au sommet suivant. Et effectivement, le 15 octobre 1987, Thomas Sankara et 12 de ses camarades sont assassinés dans le cadre d'un coup d'État qui est suivi immédiatement par la prise de pouvoir de Blaise Compaoré qui annonce la rectification de la Révolution. Ce coup d'État a été largement documenté. Il s'inscrit dans un ensemble de complots à la fois locaux et internationaux qui ont connu un dénouement à l'échelle locale avec le verdict dans l'affaire Thomas Sankara qui a eu lieu au mois d'avril 2022, qui a condamné notamment Blaise Compaoré par Compte Humas à la prison à perpétuité, mais qui pose néanmoins encore un certain nombre de questions quant au rôle des autres puissances étrangères, notamment la Côte d'Ivoire, notamment la France, donc les régimes de l'époque, qui voyaient d'un très mauvais œil la politique menée par Thomas Sankara. Maintenant, pour conclure, Thomas Sankara a laissé tout un héritage très important auprès de la jeunesse parce qu'il a montré ce qu'une jeunesse au pouvoir pouvait réaliser pour le continent africain, auprès des femmes parce qu'il a eu une politique que l'on peut très clairement qualifier de féministes, mais qui n'a rien à voir avec la conception occidentale du féministe, c'est-à-dire qu'il a réhabilité l'élément féminin en redonnant de l'autonomie aux femmes, en les remettant au centre également du jeu politique et du jeu socio-économique et en ne les cantonnant pas uniquement à des positions, je dirais, caricaturales. Il a aussi eu un rôle très important, je dirais, au niveau des mouvements panafricanistes puisqu'il a porté quelque part l'idéal d'une Afrique unie, d'une Afrique qui se bat, d'une Afrique qui combat pour sa dignité et d'une Afrique qui veut se faire respecter puisqu'il a été capable de faire placer sur toutes les cartes du monde le Burkina Faso que la France, à l'époque coloniale, voulait faire oublier en l'appelant Haute Volta. Il a été capable de placer ce pays enclavé, que l'on dit pauvre, mais qui en réalité est riche, sur toutes les cartes du monde comme étant précisément le tombeau de l'impérialisme. C'est en ça que la figure de Sankara est très forte aujourd'hui et qu'elle inspire énormément, je pense, la jeunesse. Un dernier élément, c'est évidemment les événements, l'insurrection qui a eu lieu en octobre 2014 qui a conduit au départ et au renversement de Blaise Compaoré qui est porté par des jeunes qui se revendiquent effectivement de l'héritage de Sankara du point de vue de la philosophie, du point de vue de la vision et qui ont quelque part compris que lorsque les peuples se lèvent, comme disait Thomas Sankara, l'impérialisme tremble. Et c'est en ça aussi que Sankara est une figure, je dirais, panafricaine et même universelle parce qu'elle a semé des graines. Il y a aujourd'hui des millions et des millions de Sankara un peu partout dans nos sociétés africaines et ces Sankara-là, peut-être, n'attendent qu'un déclic pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que les conditions historiques, les conditions politiques, les conditions intellectuelles et surtout les conditions organisationnelles soient réunies pour que demain, nous ayons en Afrique des millions et des millions de Sankara qui fassent un bouclier autour de notre continent et qui permettent à l'Afrique de rayonner comme Sankara le voulait du temps de son vivant. Donc c'était vraiment quelques éléments pour recontextualiser cette dernière grande figure de l'histoire du panafricanisme. Je pense qu'il n'y en a pas eu d'autres après lui de cette ampleur et de cette envergure. Et aussi pour inviter encore une fois vous, toutes et tous qui nous regardez à vous intéresser à notre histoire, à vous intéresser à nos figures et à aller au-delà je dirais de leur comment dire de leur iconisation au-delà du nom que l'on scande et s'intéresser précisément à la politique qu'ils ont menée parce que vous y trouverez beaucoup de réponses aux défis qui sont ceux de l'Afrique contemporaine d'aujourd'hui. C'était donc l'émission de spécial panafricanisme autour de la figure de Thomas Sankara. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501